Un homme, une femme, un territoire, celui du pays lorrain. Aujourd'hui je reçois Philippe Buron-Pilatre, organisateur du Lorraine Mondial Airballon, qui aura lieu du 26 juillet au 4 août 2013. Philippe Buron-Pilatre, bonjour. Bonjour. Mais qui êtes-vous ? Qui je suis ? J'ai tendance à dire que je suis un ancien journaliste qui a viré ce cutie et qui est devenu un homme de communication. Alors c'est un généraliste de la communication, ça me définirait assez bien. Vous avez pas mal de tâches et pas mal de casquettes ? Pas mal de casquettes, oui. Pour ne pas mourir, il faut s'occuper. Donc effectivement je suis plus connu comme l'organisateur du Lorraine Mondial Airballon. J'ai organisé pendant 10 ans le challenge Pilatre de Rosier à Metz de 83 à 92. J'ai organisé le festival du film fantastique à Gérard Metz, des étapes du Trophée Andros, l'équipe de démarrage du festival de musique lycéenne avec la région, les fêtes de l'an 2000. Oui, beaucoup de choses en matière d'organisation. J'enseigne la communication et les relations publiques à Nancy, à l'ENA, à l'IUT, à Charlemagne. Et puis voilà, je suis aussi pilote de Montgolfière, pilote de ballon à gaz. Et puis que fais-je encore ? Eh bien j'ai une société de communication et une société de consultant. Je travaille notamment dans le domaine du tourisme, la politique et autres. Et puis je suis aussi vice-président du conseil économique et social, chargé de la promotion du tourisme et de l'image de la Lorraine. C'est beaucoup de casquettes à la fois ? Il suffit de se lever très tôt et se coucher très tard et travailler 7 jours sur 7. Ce qui nous amène en fait, je crois que c'est l'événement qui aura lieu et qui a lieu tous les deux ans, c'est le Mondial Air Ballon qui aura lieu du 26 au 4 août 2013 à Chamblay. Alors vous êtes l'organisateur de cette manifestation ? Oui en fait, à l'époque où j'étais journaliste à l'Agence France-Presse, en 1983 on voulait fêter le bicentenaire du premier vol humain par Pilate Roderosier, qui était né à Metz, en 1754, il mort en 1785. Et donc le premier à avoir volé dans les airs. Et puis bon, c'était une manifestation que je pouvais s'organiser dans le cadre des faits de la Mirabelle, que je pouvais tout à fait organiser tout en restant journaliste à l'AFP. En 1989, enfin en 1988 plus exactement, j'ai eu l'idée de mettre en place, comme ça se fait à Albuquerque, au Nouveau-Mexique-États-Unis, une manifestation qui allait devenir la plus grosse au monde. Et en tout cas, au départ, la plus grosse en Europe. Et voilà comment est née l'idée à l'occasion du bicentenaire de la Révolution française. Et pour ça, je l'ai appelée Fraternité 89. Donc l'idée, c'était de faire venir des gens du monde. Comment devient-on passionné de Montgolfière ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait que vous êtes devenu un peu passionné ? Et puis le spécialiste des Montgolfière, il y a quelque chose qui vous a amené ? Ou dès le berceau tout petit, ça vous passionnait déjà ? Quand on s'appelle Pilâtre, il est évident qu'on est passionné. Et moi, j'ai un souvenir très précis de la première fois où j'ai vraiment pris conscience de cette sorte d'héritage. C'est quand mon arrière-grand-père, c'était en 1969, il y avait 15 ans, 14 ans même. Et il me dit, bon bah écoute, t'es mon premier petit-fils, voilà, c'est sur tes épaules maintenant que va peser les destinées. C'est à toi de relever le défi. Donc lui, il n'était pas pilote. À l'époque, il y avait des ballons à gaz. Et par contre, il était très investi dans ce milieu-là. Mon premier vol en Montgolfière, c'était en 1979. C'était un 11 juin, il était 14 heures. On ne savait pas encore à l'époque que c'était les débuts des ballons. Parce que les Montgolfières ne sont revenus que dans les années 70 en France. 1970, bien entendu. Et on ne savait pas qu'il fallait voler au mois de juillet, il ne fallait pas voler en pleine journée. J'étais avec un de mes amis qui était pilote, qui s'appelle Luc de Sade, qui est toujours pilote d'ailleurs. Et son fils est pilote. Et on s'est mis dans un peu plié. Donc 69, 79, je suis devenu très rapidement pilote. Mais en même temps, je suis entré à l'agence France-Presse. C'était un peu compliqué à la fois de faire des manifestations, et d'être pilote, et de travailler professionnellement. À l'AFP, on bouge beaucoup. Et donc, ça a commencé comme ça. Et puis, alors ce n'est pas complètement au berceau, même si l'histoire raconte que le portrait de mon ancêtre m'est tombé sur le lit. Il ne m'a pas écrasé, parce qu'autrement je n'aurais plus envie, ou alors avec une bosse dans la tête. Donc voilà, j'ai l'impression, c'est depuis toujours. Je ne me suis jamais posé la question. Je me suis posé la question quand j'ai dû quitter l'AFP, parce que je ne pouvais plus faire les deux choses. En plus, à l'époque, j'avais créé une fabrique avec un de mes amis de Montgolfière, qui existe toujours, qui est maintenant Adelme, qui est la seule fabrique de Montgolfière en France, et l'une des rares en Europe. Et là, il a fallu que je fasse un choix. Mais jusque-là, j'arrivais à combiner passion et un job. Donc on peut dire que dans les années 90-93, il a fallu que je fasse un choix qui était le choix de l'événementiel, et de quitter une profession pour laquelle à la fois j'ai le plus grand respect, et ce sont mes meilleurs souvenirs. Vous me parliez de Montgolfière à gaz, vous me parliez de Montgolfière à air. Il y a une différence ? Et comment vole-t-on maintenant ? On va essayer de faire vite, parce qu'en fait, tout ce qu'ils volent, on appelle ça des aéronefs, un avion comme un ballon. Et dans cette famille, il y a deux types de familles. Il y a les aérostats, qui sont les montgolfières, qui sont les ballons à gaz, qui sont les dirigeables, et les rosières. Et puis il y a les aérodines, tout ce qui est mue par un moteur. Donc dans notre famille d'aérostats, il y a à la fois les montgolfières, pour les plus connus, les montgolfières et les ballons à gaz. Et en fait, il faut remonter au XVIIIe siècle, à l'époque où on a inventé l'art de voler, qui était très proche d'ailleurs de l'art de naviguer sur les mers, puisque beaucoup de termes sont repris du monde de la voile. Et il y a eu une lutte entre les frères montgolfiers et Pilate de Rosier, d'un côté, et Blanchard et toute l'équipe de physiciens, dont Charles, qui était un grand physicien de l'époque, sur quelle matière peut-on enfermer dans une enveloppe. Et donc Pilate de Rosier et les frères montgolfiers étaient plutôt pensés que c'était le meilleur pouvoir de portance, c'était l'air chaud. Donc on rentre de l'air froid dans une enveloppe, et on réchauffe à l'aide d'un brûleur. A l'époque, il n'y avait pas de propane, il n'y avait pas de nylon, il n'y avait pas tout ça, c'était de la soie, c'était... On faisait un feu de paille avec des bûches, et on réchauffait l'air comme ça. Donc ça, c'est devenu un montgolfier du nom des frères montgolfiers. Et il y avait la deuxième équipe, qui, eux, et donc, qui bataillaient pour être les premiers à voler. En fait, c'est Pilate de Rosier qui, le 21 novembre 1783, a volé pour la première fois, et Charles et Robert, qui étaient sur le projet Ballon à gaz, c'est-à-dire remplis à l'époque d'hydrogène, puisque l'hydrogène avait été découvert trentaine d'années avant par Cavendish en Angleterre. Et c'est là qu'on s'est dit que l'hydrogène avait un meilleur pouvoir de portance que l'air chaud. Juste un tout petit peu de physique, un mètre cube d'air chaud soulève 387 grammes. Un mètre cube d'hydrogène soulève 1,1 kg. Enfin, 1,1 kg, 125. Et puis, les frères Charles et Robert n'ont pas réussi à mettre leur ballon en premier. Ils ne l'ont fait que le 1er décembre. Et d'ailleurs, c'est un truc de fou, parce que quand on regarde cette époque du siècle des Lumières, entre le moment où les frères montgolfiers inventent le concept, dans les premiers jours de janvier 1783, moins d'un an plus tard, ils ont, avec Pilate de Rosier, réussi à mettre un ballon en l'air. Aujourd'hui, il faut 10 ans pour mettre un aéronef en l'air. Et Charles et Robert ont réussi à faire voler le ballon à gaz, donc rempli d'hydrogène, le 1er décembre, 15 jours, à peu près 15 jours après la montgolfière. Et en fait, on s'est rendu compte que les ballons à gaz permettaient d'aller beaucoup plus loin, avec une meilleure stabilité. Et à la Révolution française, les montgolfières ont disparu. Et on a conservé les ballons à gaz, qui ont été utilisés à la bataille de Fleurus, qui ont été utilisés... Même Napoléon avait envisagé d'envahir l'Angleterre avec des ballons à gaz. Il a fait la campagne d'Egypte, et le jour de son sacre, il avait fait gonfler un ballon à gaz. Mais il n'y avait plus du tout de montgolfière. Il a fallu les années 60-70 pour que les Américains, à l'occasion de la guerre du Vietnam, réinventent la montgolfière. Et de là est repartie l'aérostation moderne. Donc vous voyez, vous avez à la fois des ballons à gaz qui sont remplis soit l'hydrogène, soit l'hélium. C'est Gambetta, quand on se souvient de ses cours d'histoire, Gambetta qui quitte le siège de Paris et qui emmène le courrier. Donc quand vous voulez monter, vous lâchez du sable. Quand vous voulez descendre, vous tirez sur la soupape. Et puis après l'hydrogène, on a découvert l'hélium, qui a un moins bon pouvoir de portance que l'hydrogène, puisque l'hélium, c'est à peu près 800 grammes par mètre cube. Mais l'hélium n'est pas un gaz inflammable, c'est un gaz neutre, alors que l'hydrogène est un peu plus, mais pas plus que l'essence ou le propane. Mais on se souvient toujours de l'accident du dirigeable Hindenburg. Et donc vous avez deux grandes familles. Et puis après, Pilate de Rosière avait inventé pour traverser la Manche, ce qui a précipité sa chute, ce qu'on appelle la rosière, qui a été utilisée par un Laurent, notamment, Laurent Lajoie et Christophe Ouvert, pour traverser l'Atlantique depuis les États-Unis jusqu'à la France dans les années 2000. En 2000 d'ailleurs. Et ça, c'est une combinaison d'un ballon à gaz et d'une montgolfière. Et puis dans les années 1800, au moment de Nadar d'ailleurs, ce qui nous ramène à l'exposition vue d'en haut aujourd'hui au centre Pompidou, Nadar a été le premier à faire une photo aérienne, mais depuis un ballon à gaz. Et puis les frères Tissandier ont inventé en 1853 les dirigeables, qu'on connaît encore, qui ont été au départ à l'hydrogène et qui sont aujourd'hui à l'hélium. Il y a toujours des courses, je pense en particulier à la Gordon Bennett. Voilà, la Gordon Bennett est l'exemple même. Il y a un milliardaire de l'époque, donc il n'y avait pas encore d'avion, qui s'appelait James Gordon Bennett, qui avait créé le Herald Tribune, et qui était fils d'un richissime mania de la presse, qui lui-même était un riche mania de la presse. Il avait hérité, mais il était devenu très riche. Il avait décidé de sponsoriser toutes les grandes courses. Il avait inventé la course de ballon à gaz, qui porte son nom. Donc ça sera la 56e ou 57e édition à Nancy. Nous, on l'a organisée en 2004 depuis Thionville. Donc c'est la deuxième fois que cette course vient en Lorraine. Bon, alors pour avoir le départ de cette course, il faut qu'il y ait un ressortissant d'un pays qui la gagne, puisque lorsqu'un Français gagne la coupe Gordon Bennett, il ramène la coupe chez lui, après il faut trouver une ville. Alors les Américains nous en veulent beaucoup, parce que ça fait au moins 5-6 ans que cette coupe est restée en Europe. Et donc elle va être organisée, après le mondialaire ballon, fin août. Et donc après, il y a un décollage de ballon à gaz. Cette année, il y a 18 équipages, russes, britanniques, espagnols. Il y a 3 équipages français pour la première fois. Et dans les 3 ballons de l'équipe de France, il y en a, les 3 ont au moins la moitié en équipage Lorrain. Et l'autre moitié, ce sont des gens du Nord. Donc le principe de la course, c'est vous décoller, et vous allez au gré du vent, bien sûr en essayant de monter et de descendre pour diriger votre trajectoire. Et vous pouvez voler au maximum 90 heures, parce que ce sont des ballons de 1000 m3 qui emmènent des sacs de sable. Et au-delà de 90 heures, déjà 90 heures dans une nacelle d'un mètre sur un mètre à deux, c'est déjà pas facile. Vous volez entre 1000 et 4000 mètres. 24 heures sur 24 sans pouvoir vous poser. Donc c'est vraiment très fatigant. Et c'est celui qui va le plus loin en ligne directe. Et moi d'ailleurs, j'ai fait 4 Gordon Bennett et je suis le recordman du monde de la plus courte distance, parce que c'était aux Etats-Unis, fin 2008-2010. Et on était descendu au Nouveau-Mexique vers des territoires interdits. Et les Américains nous avaient demandé de quitter la zone interdite. Et on a repris un mauvais vent. Donc on a fait 400 kilomètres de vol et on s'est posé à 15 kilomètres de notre point de décollage. Donc c'est la plus courte distance en Gordon Bennett. La plus longue distance, c'est 3400 mètres. De 3400 kilomètres, pardon. Des gens comme M. Lajoie, ça doit pas être facile, parce que vu sa taille... Tout l'art dans le ballon, c'est d'être le plus maigre possible et d'avoir la plus petite nacelle, la moins lourde, pour emmener le plus de lest, de sacs de sable. Donc effectivement, Laurent, qui fait équipe avec Benoît Pelard, qui est à l'hôtel Eclipse à Nancy, qui a découvert le ballon à gaz en 2004, d'ailleurs, à la Gordon Bennett, parce que lui, c'est un pilote de Montgolfière, donc a réussi à faire revenir la Gordon Bennett en Lorraine, à Nancy. Mais tous les deux, je crois que le poids de Laurent et de Benoît, c'est le poids de deux équipages normaux, c'est-à-dire, comme on appelle un équipage normal, c'est 70 kilos, ce qui n'est pas épais pour un homme. Deux fois 70, ça fait 140. Moi, à mon avis, Laurent, il doit être dans le quintal et Benoît doit être dans le quintal. Donc vous en faites les déductions que vous voulez. Il y a cette course, mais bon, on va peut-être revenir sur la manifestation qui nous amène aujourd'hui. C'est donc ce Lorraine mondial air-ballon. Alors, c'est vrai que les Lorrains sont un petit peu habitués. La dernière manifestation, c'était il y a deux ans. Ils sont... On a regretté un petit peu la météo, parce que c'est pas toujours évident. Pour voir des ballons décoller, il faut quand même une météo favorable, je pense. J'ai toujours tendance à dire que la Montgolfière, c'est une vieille dame. Elle a 230 ans. Donc elle n'aime pas sortir quand il y a de la neige, quand il y a de la pluie, quand il y a trop de vent et quand il y a trop de soleil. Et elle aime bien voler par temps calme. C'est pour ça qu'on vole très tôt le matin, très tard le soir, pour avoir, par exemple, en plein mois d'été, juillet et août, on vole entre le lever du soleil, qui est aux entours de 5h30, jusqu'à 9h30, puisqu'à partir de 9h30, l'action du soleil sur la terre, ce qu'on appelle les thermiques, fait que le ballon devient instable. Et le soir, on redécolle tard, parce qu'effectivement, les vents se stabilisent, à partir de 19h, 19h30, jusqu'à tombée de la nuit, c'est à peu près 10h moins le quart. Donc ce sont les deux périodes pendant lesquelles on vole. Contrairement à ce qu'on peut penser, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'utilise, voilà, la Montgolfière et le Lorraine mondial airballon à autant de retombées dans le monde entier, c'est qu'en fait, quand on voit ces grappes de ballons voler dans le ciel, nous qui, en Lorraine, malheureusement, on a une triste réputation d'être dans une région sinistre et triste et autre, les gens se disent « Ah tiens, en Lorraine, il fait beau ! » Voilà. Et pourquoi on a choisi cette période de fin juillet, début août ? D'abord, parce que c'est la période où il fait en général le plus beau, je dis bien en général, et où les vents sont à peu près les plus stables à ces périodes. Donc, comme ça dure 10 jours, il y a 19 vols potentiels. Eh bien, contrairement aux idées reçues, on a fait, sur 25 ans, une moyenne de 14,77 sur 19, ce qui n'est pas mal. Alors, on dit soit que c'est 14,77, c'est plus que 14,5, donc c'est presque 15. Ça veut dire seulement 4 de chute. Mais ça, ce sont les moyennes, puisque la pire édition, ça a été 11 vols, et la meilleure édition, ça a été 18 vols. La pire édition de 11 vols, c'est une année où il n'a pas arrêté d'avoir du soleil. Mais il faisait tellement chaud, il y avait tellement de vent qu'on n'arrivait pas à décoller. Alors qu'il y a deux ans, où on a eu, vraiment, on était fin juillet avec des pulls, enfin, c'était l'horreur, on volait entre les averses, on a fait 15 vols sur 19. Donc, voilà, c'est pas toujours le grand soleil qui... Le grand soleil, c'est bien pour les photographes et pour la vidéo, et puis pour les spectateurs, c'est plus agréable d'être en tee-shirt qu'en pull à colle roulée, surtout au mois de juillet. Mais il faut toucher du bois. J'espère que cette année, même si on nous annonce un été catastrophique, d'abord, la météo n'est pas une science exacte et on voit que plus ils envoient de satellites, plus ils sont capables de prévoir à 15 jours. Je pense, j'espère qu'il fera beau entre le 26 juillet et le 4 août. Pourquoi le choix de ce site de Chamblay ? Au départ, moi, je faisais le change pilâtre de Rosier avec 150 ballons qui décollaient de toutes les places de la ville. Lorsque vous voulez envoyer une moyenne de 400 à 500 au Montgolfière, vous ne pouvez pas le faire n'importe où. D'abord, il vous faut un terrain qui fasse au minimum 300 hectares, 200, 250 hectares pour l'air d'envol et 50 hectares pour toutes les installations puisque autour de l'air d'envol, on crée 4 villages éphémères, de tentes, le village public, le village partenaire, le village organisation et le village pilote. Donc, il faut de la place. Lorsque moi, j'avais proposé au conseil régional de Lorraine en 1988 d'organiser ce rassemblement mondial, il n'y avait pas beaucoup de terrain. Il n'y avait qu'un seul terrain qui était disponible, c'était ce qui allait devenir l'aéroport de Mest-en-Cy Lorraine. Parce que cet aéroport a commencé à être construit en 1989 et il a été mis en circulation pour la circulation aérienne en octobre 1991. Donc, il y avait ce terrain qui était disponible. On a commencé là, première édition en 1989, deuxième édition en 1991 et en 1991, le président de la région de l'époque m'a dit qu'il faut trouver un autre terrain. Et on avait cherché en Lorraine, dans les 4 départements, un endroit qui soit possible. Alors, c'est facile en Lorraine finalement parce que c'est une région qui a accueilli beaucoup de bases françaises, américaines et canadiennes dont un certain nombre sont désaffectées. Donc, il y avait un choix. Mais il fallait trouver à la fois une accessibilité à peu près aisée, un historique climatologique favorable parce qu'on ne vole pas de la même façon dans les Vosges qu'en Meuse ou qu'en Moselle ou autre, de pouvoir loger 2000 personnes toutes les nuits à moins d'une demi-heure. Voilà, il y avait un certain nombre de paramètres qui ont fait que sur 12 sites pré-choisis, on a fini par retomber sur Chamblay qui était celui qui avait un terrain qui avait en dehors de son caractère historique puisque Chamblay a quand même accueilli Michael Collins, l'un des trois qui est allé sur la Lune en juillet 1969. en dehors de ce clin d'œil de l'histoire, c'est vraiment Chamblay qui permettait le mieux de pouvoir nous installer à demeure. Qui sont ces pilotes justement qui viennent ici en Terre Lorraine justement pour cette manifestation ? Lorsqu'on a commencé la première édition, c'était un truc de fou parce que les Américains sont arrivés en masse et en plus, souvenons-nous, en juillet 1989, le mur de Berlin n'était pas encore tombé. Et moi, j'avais, par tradition, toujours insisté pour faire venir parce que c'est aussi une terre historiquement liée au monde de l'aéronautique, ce qu'on appelle l'ancien bloc de l'Est. Donc, il y avait des Russes, il y avait pas mal de pays du bloc de l'Est qui étaient étroitement surveillés par les services secrets et la police militaire. Et ça a été première édition, c'est pour ça qu'on l'avait appelé Fraternité, c'était de réunir toute la planète. Mais c'est pas évident de réunir toute la planète parce qu'il y a 12 000 pilotes dans le monde entier. Et moi, le pari, c'est d'en avoir au moins 10%. 10%, ça fait à peu près 1200 pilotes, ce qui fait une moyenne de 800 à 1000 ballons qui ne restent pas les 10 jours. D'abord, parce qu'un Américain, il a 15 jours de vacances, donc quand il vient en Lorraine, il sait qu'il peut aller en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg, en Angleterre, en Italie. Donc, il fait 3-4 vols et puis le reste du temps, il fait du tourisme. Et parce que 90% des pilotes de Montgolfière dans le monde sont des amateurs. Ils ont un job, soit ils ont pu faire sponsoriser leur ballon par un partenaire, une collectivité, une institution ou une entourage. c'est une entreprise privée, mais ce sont des amateurs. Donc, ils financent leurs déplacements. Moi, je leur prends 170 euros de droits d'inscription. Avec ça, ils ont le gaz, mais on va en consommer un peu plus de 200 tonnes, donc c'est loin de couvrir les frais. On leur offre le petit déjeuner, l'assistance météo, enfin, tout côté organisationnel. Eux, ils ont à se financer leur hébergement. S'ils viennent par avion avec leur ballon, ils sont obligés de louer un véhicule. Et donc, pour un pilote, par exemple, qui vient de Los Angeles, s'il vient avec 4 personnes en comptant les billets d'avion, le transport, ça va lui coûter 15 000 euros les 10 jours, à peu près, dont à peu près 10 000 euros qui vont retomber dans l'économie locale. Donc, vous avez des pilotes du monde entier, il y a tous les continents qui sont représentés. Cette année, il y a le Maroc, il y a la Thaïlande, il y a la Corée, il y a la Finlande, tous les pays européens, évidemment, il y a le Brésil, il y a des gens qui viennent du monde entier parce qu'ils ont envie de se voir, parce que la réputation du lorraine mondial à l'herbalon en 25 ans, c'est l'endroit où on découvre des pays qui sont... C'est la French Touch, ces petits villages, ces petites rues, la Mirabelle, les gens accueillants. Donc, c'est vrai que c'est... À différence d'une manifestation qui est aussi grosse que la nôtre, un petit peu moins maintenant, qui s'appelle Albuquerque au Nouveau-Mexique, États-Unis, là-bas, c'est le désert. Donc, c'est pas... Et puis, vous avez une ville de 800 000 habitants et puis, à l'est, vous avez les montagnes rocheuses et puis, au nord, vous avez la réserve indienne. Donc, c'est exotique pour un pilote européen mais vous en avez vite fait le tour. Alors qu'ici, vous avez une véritable diversité qui fait que les pilotes du monde entier cette année accourent et qu'on n'aura jamais eu autant de pilotes. Plus, ils viennent chez l'habitant. C'est ça, la particularité. Ils viennent loger chez l'habitant. Il y a 20 ans, 90% des pilotes et leurs équipages parce que quand on dit un pilote, ça veut dire qu'il y a au minimum entre 1 et 5 équipiers. Au départ, ils étaient tous dans les hôtels mais on en logeait à Verdun, on en logeait à Amnéville, à Metz, à Nancy, partout. Et puis, petit à petit, ils se sont posés dans les champs, ils ont commencé à discuter avec des gens dans les villages ou avec des agriculteurs et donc, il y a eu un vrai développement qui était déjà... Bon, la Meuse est connue pour ses gîtes et il y a eu un vrai développement de ce type d'hébergement. Donc, aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 2000 personnes tous les soirs qui dorment, qui dorment soit en camping, soit en mobilhome, soit dans des gîtes, soit dans des chambres d'hôtes et autres. Sur 25 ans, on a fait un calcul en fait pour un budget de 2,8 millions qui est le budget du Lorraine mondial Airballon, ça fait à peu près 18 millions d'euros de retombées économiques directes dans l'économie en 10 jours dans l'économie locale et 12 millions en termes de retombées indirectes qui sont, en fait, la couverture médiatique dans le monde entier qu'elles soient radio, télé ou presse. Le grand public pour cette manifestation, il va être accueilli comment et qu'est-ce qu'il va pouvoir voir en dehors des vols, bien sûr ? Depuis le départ, cette manifestation, les gens ne payent pas ni le parking ni l'entrée. Ça, ça a été la volonté du conseil régional de Lorraine qui est partenaire principal et du département de la Meurtre-et-Moselle, c'est de faire une grande fête où sont conviés les Lorrains, où sont conviés le reste de la France et les étrangers. Et on voit qu'en 25 ans, c'est 70% de Lorrains, 20% de Français et 10% d'étrangers. Et donc, il y a une totale gratuité pour l'entrée et les parkings. En fait, les premières années, on se focalisait sur les envols, les envols du matin et les envols du soir. Et quand on a la chance d'être sur un aéronome comme celui de Chamblay, où il y a à peu près toutes les disciplines de l'air, on a, au fil des années, associé les avions, les ULM, les hélicoptères, les voiles souples, tout ce qu'ils volent, même les modèles réduits. Donc, les ballons sont les reines ou les rois très tôt le matin. Toute la journée, eh bien, ce sont les autres aéronefs qui volent, donc la possibilité de faire des baptêmes de l'air. Et les montgolfières reviennent le soir. Et puis, comme on a un public très familial, on s'est dit qu'il fallait créer un certain nombre d'animations. et donc, il y a à peu près 60 à 70 animations au sol qui permettent de 3 à 86 ans de fabriquer des petites montgolfières. Il y a des ateliers, de fabriquer des avions, de fabriquer des fusées, de voir des films, d'écouter des conférences. Cette année, on a rajouté en plus les serres volants. Et donc, il y a un grand nombre d'animations et d'ateliers qui permettent aux jeunes toute la journée. et ça, ce sont des animations qui sont gratuites, de se familiariser avec le monde désert. Et puis, on a rajouté cette année un village du tourisme, un village du sport, les autres sports. On pourra faire de l'escalade, on pourra faire du triathlon, on pourra faire un certain nombre d'animations sportives. On pourra bien sûr manger. C'est une vraie ville au ballon qui est créée. Là, on commence dans 15 jours à monter la ville et pendant les 10 jours, les gens peuvent passer la journée sur le site en attendant que les montgolfières s'envolent en diverses animations à la fois à l'intérieur et à l'extérieur puisqu'il faut toujours prévoir les aléas climatologiques. Et en plus, il y a un superbe musée qu'on a créé, l'Aéromusée qui permet à la fois de découvrir l'histoire de cette base de 1954 à 1967 où il y avait les Américains et toute l'histoire du ballon de Pilate de Rosier à nos jours. Alors, est-ce que le grand public pourra voler ? Alors, il y a effectivement un grand nombre de possibilités qui sont offertes dans les aéronefs traditionnels, donc des baptêmes de l'air, mais aussi dans les montgolfières. il y a selon les années entre 2 et 3 000 personnes qui s'offrent un baptême de l'air en hélicoptère, en avion, en ULM, en planeur, en para-ascensionnel, en paramoteur ou bien entendu en montgolfière. Cette manifestation, elle est lourde au niveau budget. Vous avez des... En dehors de la région Lorraine, vous avez d'autres personnes qui vous aident, d'autres sponsors ? Alors, 2,8 millions, c'est effectivement pas facile à trouver, même quand on sait que ça rapporte entre les retombées économiques directes et indirectes quelque chose comme 30 millions d'euros. Les collectivités et institutions représentent à peu près 32% du budget, et le reste, ce sont des entreprises privées qui ont des loges comme au foot, comme au hand, comme au tennis, qui reçoivent leurs clients, leurs prospects, leur personnel. Et dans ce qu'on appelle le ballonville partenaire, c'est près de 70% d'entreprises privées. Alors, ça peut être une toute petite entreprise comme ça peut être une multinationale qui utilise cet événement soit pour se faire connaître, soit pour améliorer son image, soit tout simplement pour recevoir des personnes, des prospects, des clients ou des membres du personnel. Il y a à peu près 40 000 personnes qui vont fréquenter ce village. Le budget aujourd'hui est bouclé ? Le budget n'est jamais bouclé, surtout qu'on est dans une période économique pas très simple, donc il a fallu adapter nos produits à la conjoncture. Nous, on n'a pas on n'a pas le côté bling-bling, c'est plutôt un côté vraiment terroir, un côté écolo, même à la limite. J'appelle ça toujours la city verte au milieu des champs. Donc, en fait, c'est une vraie manifestation authentique à laquelle adhèrent les gens. Alors, il y a toujours des gens qui sont plus ou moins d'accord, mais cette manifestation est ancrée dans le patrimoine. Donc, à la limite, c'est même plus... J'en suis l'organisateur, mais j'essaie de porter les rêves des autres et je crois qu'en ce moment, on a bien besoin de rêves. C'est pour ça que notre slogan, on l'avait inventé il y a deux ans, mais il est fort à propos aujourd'hui. Au-delà du rêve, on va essayer de vivre un moment un peu fort, un peu privilégié pour sortir de notre grisaille quotidienne. 2013, l'année de tous les records ? On va essayer, effectivement, cette année, de battre notre propre record du décollage en ligne. Vous savez, sur trois kilomètres de la piste, plus le taxiway, plus la piste planeur. Donc, tout l'art, c'est de mettre les montgolfières les unes derrière les autres. Mais on va essayer un deuxième record aussi qui est le record de ballon gonflé, record de masse. Donc, le record de masse doit être aux alentours de 357. Le record de ballon aligné, ça doit être 343. Dans les rêves les plus fous, j'espère au moins faire 400. Mais bon, après, ça dépend de la météo. Ce n'est pas simple. Autant, sur un terrain de 250 hectares qu'il y a l'air que l'on en vole, on peut les mettre les uns derrière les autres. mais après, il faut qu'il fasse beau d'ici là parce qu'autrement, le monde agricole va avoir un peu de retard dans les travaux, dans les champs. Donc, une fois que vous avez décollé, il faut pouvoir vous poser. Donc, ce n'est pas toujours facile de se poser sur une route ou dans sa remorque. Donc, voilà, allez, on peut rêver qu'effectivement, ça sera l'année de tous les records. à la fois dans les airs, mais dans le nombre de médias, dans le nombre de partenaires. Le budget n'est jamais bouclé, je vous le disais tout à l'heure. Donc, j'accueille à la fois les pilotes jusqu'à la veille de la manifestation et les partenaires jusqu'à la fin de la manifestation. Pour conclure, Philippe Buron-Pilatre, de quoi rêvez-vous ? Quels sont encore vos projets ? À l'heure actuelle, moi, je rêve de partir trois semaines dormir parce qu'il me reste bien jeudi, enfin, à 50 jours de la manifestation, c'est pas... les nuits sont courtes, même si j'ai dû mettre un petit peu le bémol sur un certain nombre de mes activités. Donc, c'est vrai que je rêve de vacances. dans les autres projets, j'en ai plein parce qu'avoir des projets, c'est de ne pas mourir. Justement, je viens d'écrire un livre sur la mort. Bon, bref, ça serait qu'il y ait un éditeur enfin qui m'édite. Bon, j'ai déjà écrit 12 livres. J'espère qu'il y en a au moins un qui m'éditera. Mais c'est un sujet qui est un peu compliqué. je ne sais pas, moi, on peut... J'ai fait un certain nombre de choses qui me permettent de me dire, bon, allez, j'ai pas trop mal occupé ma vie, je peux changer, quoi. Je peux... Voilà. Ça sera difficile de trouver des coups de cœur aussi prenants que ceux que je fais depuis 25 ans. Un peu plus. Mais pourquoi pas ? Mais c'est vrai que moi, ma passion, c'est le journalisme et l'écriture. Donc, tout ce que je fais, les gens, les mauvaises langues disent toujours que j'organise des manifestations pour faire une radio parce qu'on a une radio éphémère qui s'appelle Good Morning Chamblay qui assure le lien sur ce site. Et j'ai un journal quotidien. On a une forte présence sur les réseaux sociaux et communautaires, sur le web. On a été les premiers, dans les premiers en Lorraine en 94, à avoir, 93, 94, à avoir un site internet. Donc, on dit toujours que moi, je suis plus fasciné par la partie communication, ce qui n'est pas vrai, ce qui est un peu vrai, mais bon, que par la partie organisationnelle. Bon, ben, voilà. Je rêverais que cette manifestation existe et que je ne puisse faire que le journal. ça va être le mot de la fin, Philippe Buron-Pilatre, je vous remercie d'être venu nous voir au sein de notre radio. Eh bien, c'était avec grand plaisir, mais je suis un grand bavard, vous savez. Merci, au revoir, à bientôt. A bientôt. C'était un homme, une femme, un territoire, celui du pays lorrain. Aujourd'hui, j'ai recevé Philippe Buron-Pilatre, organisateur de la manifestation Lorraine Mondiale Air Ballon, qui aura lieu du 26 juillet au 4 août 2013, à Chamblay. Une émission produite et réalisée par Bruno Bronchin pour RPL Radio.